bonjour tout le monde ici moi c'est Taqman pour round 1 avec notre deck blanc rouge un petit peu bizarre ok je suppose qu'on regarde ça je veux dire on a toutes nos couleurs de mana on a pas beaucoup de créatures par contre ben ouais ça si j'ai regardé c'est vraiment le gros problème du deck t'as comme un deck avec des tonnes de cartes qui veulent que tu joues beaucoup de créatures mais très peu de de créatures genre de comme 17 créatures total j'aurais vraiment voulu en ce genre de deck là mais bon ok benevolent bodycord je suppose qu'on peut jouer ça j'ai dit d'accord bon innocent blood ok donc tous les deux ont sacrifié de créatures donc on va sacrifier le benevolent bodyguard je pense ok puis laine donc je sais pas trop quelle laine je vais aller chercher avec pilgrim's eye je pense que c'est dehors je vois pas je pense que je vais prendre peut-être une autre plaine alors on va prendre la forest au cas où que l'adversaire c'est lui qui a sinkhole puis qu'il nous pète genre notre rugged island parce qu'on veut vraiment jouer le glare of the subjewel ok friction rager c'est pas une vice carte quand il arrive à jouer puis j'ai une carte puis il perd une vie on va juste faire un petit firebolt dessus puis jouer un borderland marauder c'est assez bon ça donc quoi bang et oui bon ok ok ça commence pas mal du tout en fait on a un firebolt dans le graveyard en plus qu'on va pouvoir flashbacker prochain tour donc ouais c'est 5 mana donc si j'ai une autre petite créature à 2 de toughness on va pouvoir tuer ça mais si j'ai quelque chose de gros genre d'être vu le shaman ok ouais c'est correct je crois que je suis pas sa gosse parce que je veux pas si je trade il va falloir que je discarte une carte de ma main c'est un petit peu gossant ben je sais pas si je peux discarter une plaine ou une montagne moi je peux bien faire ça ça gosse un tantinet de scartiller la montagne parce que j'aimerais ça me rendre à 6 mana pour pouvoir faire rallye de peasants plus le flashback mais bon donc là pour l'instar on fesse pour 4 oh m2turak fuck ça c'est vraiment agossant perdre le glare de subjouel ici vraiment agossant ok nice whisper il piche 2 cartes pis il perd 2 de vie donc on peut le fesser pour combien prochain tour pour 8 ouh ouais ça on peut le faire c'est pour 8 en fait c'est pour 4 ici plus rallye de peasants ça fait plus 2 plus 0 donc un autre 4 on fait à 8 pis après ça genre borderland murder plus pilgrim's eyes sont létal je pense que ça vaut la peine comme ça pis on va faire un petit rallye pis bien sûr un autre borderland murder ah il concède nice ok ok ça a bien tourné cette game là ça a bien tourné ok donc là ça il y a quand même beaucoup de removal pis il y a des maudits him to track ah j'ai cette carte là je demande presque si je veux pas genre dragon egg c'est très bon contre innocent blood ça c'est sûr là ton air sard te fait sacrifier une créature tu fais juste sacrifier le dragon egg je pourrais enlever comme un des rallye de peasants pis je peux tuer mon propre dragon egg avec un firebolt ouais on peut faire ça je trouve vraiment que 3 rallye de peasants c'est un petit peu trop donc tiens on va essayer ça comme ça ok on a raise the alarm borderland marauder ok c'est assez bon comme main ça je vais sûrement commencer avec raise the alarm juste en cas de innocent blood ça me dérangerait vraiment pas de sacrifier un token de soldier 1 bon bon et qui donc bon on y a les pleines et go bon 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 Swamp Cycle a un Twisted Abomination donc il descarte pour aller chercher une Swamp et me mettre dans sa main. Ça peut être gossant s'il réanime par contre. Ok, Dead Bridge Shaman, c'est pas un problème du tout. Puis on va juste faire un petit Raise the Alarm. Puis je suppose on peut bien attaquer avec. On va attaquer avec. Dérange vraiment pas si Trades à 3-1 contre une de mes 1. Quoique le secret en fait, ça me tenterait de garder juste pour Flamekin Zealot et un futur Rallye de Pisans. Il attaque. Ok, on va laisser ça passer. Un peu surpris, moi sa place j'aurais essayé pour bloquer elle mais ah non il va jouer quelque chose d'autre. Nimble Mongoose. Ok, ça c'est pas un problème, il joue rien d'autre vraiment. Ouais, je suppose je vais juste jouer Flamekin Zealot puis attaquer avec tout. Ça va faire assez de dégueulasse, il va peut-être bloquer le Borderland Marauder mais... Même assez il va se prendre genre 7. Ok, bon c'était pas mauvais du tout. Surtout considérant qu'on a un Removal Spell ici pour enlever un bloqueur du chemin. Oh, Sentinel Spider, ok je pense que je sais qu'est-ce qu'on va enlever du chemin. Parce que ouais, ça serait un petit peu gassant. Oh, Mom. Mom est assez bonne. Donc je pense qu'on peut faire Unexpectedly Absent pour 2. Donc le mettre 2 cartes sur le top. Puis attaquer avec tout, jouer Mother of Runes. Si j'attaque avec tout, il va sûrement me bloquer ici. Parce que là, il va se prendre 4. Non, c'est pas énorme malheureusement mais... Attends une minute peut-être. Donc on va peut-être qu'avec tout, on va discarter notre montagne ici. Et ça devrait être bon. Il fait 4, donc il va tomber à 7. Choup. Ouf. Il concède! À cause de Mother of Runes. Vraiment. Je pense pas que j'aurais concédé à sa place. J'aurais attendu de voir quelles cartes... Quelles cartes il pige. Mais bon. Ok. Donc ouais. On a gagné notre premier match. Je sais pas. C'est un game-là, je... Ouais. J'ai vraiment pas l'impression que l'adversaire aurait dû concédé. Je veux dire. Ok, ouais. Mother of Runes. Il est agressante pis tout. Mais je veux dire, il est quand même à 7 de vie. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait rien dans sa main. Encore une fois. Il aurait dû au moins attendre de voir qu'est-ce qui pige. Mais... On a gagné notre premier match. Yeah! Pas pire, pas pire. Donc... Ouais. Notre deck blanc-rouge. N'importe quoi. Il fonctionne assez bien pour l'instant. Donc on va espérer que ça va être de bête pour les prochaines games. C'était Wattac Man. Pis je vous dis... À la prochaine!